menu de re-retage en Dremover donc ce que vous voyez ici donc ça c'est un menu de re-retage donc on va voir deux exemples le premier exemple menu principal ici quand je clique sur ce menu donc je prends par exemple pays qu'est ce qu'il va faire il va afficher les pays en bas la liste donc c'est ce qu'on appelle continue voilà les continue voilà les villes alors ça c'est ce qu'on appelle un menu de re-retage donc vous vous choisissez dans un menu il vous affichera le résultat soit en bas soit à gauche soit en haut soit à droite ici l'affichage sera en bas pour le deuxième exemple c'est album de photo vous voyez ici donc on a un menu c'est le deuxième exemple qu'on va voir pour cette vidéo alors ici on a un album de photo on a des images par exemple quand je clique sur image 2 le résultat sera affiché à droite donc voilà c'est comme on divise en général on divise l'écran en deux parties la première partie l'affichage et la première partie c'est le menu de re-retage et la deuxième partie c'est l'affichage alors si vous prenez image 3 alors voilà donc c'est parmi les techniques qu'on peut avoir dans un dans un site en utilisant le menu de re-retage donc on part maintenant on va ouvrir des mots vert pour faire le les deux exemples alors le premier exemple la première chose je tourne ici par exemple dans ici je les j'ai ou voilà c'est google com l'exemple 1 ici en général si vous cliquez sur ville il affichera liste des villes donc alors premièrement on va créer une page premièrement qui contient liste des villes puis deuxième page web c'est liste des pays et troisième continent ça veut dire c'est liste des continents alors trois pages web puis plus le quatrième pour le menu de re-retage alors c'est ça la technique donc html alors ici on commence directement donc liste liste des villes voilà donc pour la mise en forme donc c'est un petit peu rapide donc je prendrais par exemple h2 alors je mettrais bégas italique alors insertion balise je voudrais juste souligner voilà donc j'enlève ville directement maintenant je voudrais afficher les villes donc ici en bas on a les puces on a les numéros donc les puces comme ça donc je vais mentionner les villes qu'elles a par exemple alors ici je vais enlever donc parce que normalement il m'a affiché souligné donc je vais je vais l'enlever parce qu'ici j'avais voilà souligné j'enlève la balise m voilà alors ici ça sera la même chose donc si j'ai souligné donc j'enlève la balise u et la balise la chine voilà bon alors ici casablanca deuxième ville par exemple je prendrais paris boston alors tokyo pékin et new york donc voilà j'ai choisi donc voilà donc je vais nommer donc fichier directement enregistrer sous alors c'est ville pour acheter ville directement donc ville je mettrais dans bureau et enregistrer voilà je prendrais un autre document nouveau maintenant pour les pays alors ici liste des pays donc voilà alors je prendrais les puces ici donc en liant ça avec liste des villes donc maroc france c'est la chine voilà donc ici fichier enregistrer vous donc je ne vais pas payer voilà dans les bureaux enregistrer donc j'enregistre dans le même endroit un autre fichier nouveau liste des continents voilà donc je vais donc mentionner par acheter insertion balise et souligner insérer fermé maintenant je prendrais par exemple les numéros alors ici c'est l'afrique l'europe l'asie l'asie et l'amérique voilà voilà alors fichier enregistrer sous donc ça c'est simple donc continent je mettrais dans le bureau enregistrer alors j'ai créé trois pages web vip.html vip.html continuons par acheter maintenant on va donc on va créer notre menu avantages on avait trois trois fichiers ou bien trois pages web maintenant fichier nouveau ok donc alors premièrement donc je vais diviser en l'écran c'est à dire n'oublie pas que l'affichage sera en bas et en haut je trouverai le menu donc la méthode c'est que vous cliquez sur insertion html cadre voilà donc ici c'est comme on va diviser notre document en deux parties si vous mettez gauche ça veut dire c'est la partie gauche ici droite la même chose la plus petite c'est droite haut voilà pour nous on prendra haut bien en bas donc haut ça veut dire il va la plus petite c'est à dire c'est on va diviser ce document deux parties la plus petite c'est haut donc je clique voilà donc ici par défaut voilà ce que vous voyez en blanc c'est la partie où on va mettre le menu re-rotage et la partie grise ici c'est si on va mettre les trois sites quand je clique je trouverai les résultats ici cette partie là par défaut le nom c'est mainframe on peut le renommer donc je vais le remettre par exemple je vais le mettre affichage voilà donc cette partie là je vais nommer par affichage donc ok voilà maintenant le menu je vais le mettre ici top menu donc ici je vais insérer ce qu'on appelle le menu de re-rotage il y a deux méthodes soit dans la partie formulaire le voilà le menu de re-rotage ou bien donc ici ou bien vous faites insertion vous cliquez sur insertion formulaire donc vous le trouverez avec les formulaires donc c'est menu de re-rotage le voilà menu de re-rotage voilà donc on va remplir ici notre menu donc ici par exemple liste des villes donc ça c'est le message à afficher ici là c'est le message à afficher dans le menu parcourir ça veut dire quand je clique sur ce texte là il va m'afficher les villes voilà donc villes.jtmbl ça veut dire que le site qu'on a créé au début le premier ok voilà maintenant vous allez ouvrir ce site où donc ici cette fenêtre principale ça veut dire c'est il va vous envoyer vers une autre page c'est à dire il va l'afficher dans une autre page à part mais sinon on voudrait l'afficher donc donc c'est main donc cadre mainframe ok cette partie là ça s'appelle mainframe c'est à dire c'est l'affichage alors plus liste des pays la même chose donc ici quand je clique sur ce texte je me cherche voilà pays.jtml c'est le deuxième qu'on a créé alors ici la même chose on va l'ouvrir dans mainframe c'est à dire cette partie là faites attention à cette partie là parce que vous devez l'avoir ici donc ici il faut avoir c'est à dire mainframe pour l'afficher ici sinon il va vous ouvrir une autre dans une autre fenêtre plus troisième liste des des continents voilà donc ici parcourir chercher donc le fichier qu'on a créé c'est le nom c'est continent.html voilà ok ici ok donc voilà je voudrais le mettre au centre vous cliquez ici c'est insertion balise vous cherchez la balise center insérer fermé donc voilà alors je vais l'exécuter fichier google chrome oui donc ici il va me demander en général avant de cliquer sur ok pour vous montrer c'est à dire ici il va vous demander c'est à dire d'enregistrer cette partie en haut cette partie en bas puis la totalité donc trois enregistrements regardez ici c'est la totalité donc je vais nommer par menu principal alors tout ça je vais nommer par menu principal dans bureau alors cette partie là en bas je vais nommer par partie bas voilà enregistré c'est dans le bureau et ici partie top la partie haut voilà trois enregistrements parce qu'on a trois sections voilà alors l'affichage maintenant si je clique ici je lui dis liste des pays voilà il m'avait affiché donc la même chose continent ville ainsi de suite voilà le résultat final donc ça c'est ça facilite la tâche pour les personnes donc si s'ils cherchent juste une information le reste sera affiché donc on peut utiliser pour n'importe quel domaine n'importe quel site voilà maintenant ça c'est le premier donc pour le menu donc ce sera c'est pareil la même chose pour le menu on va créer un menu ou bien album photo donc on commence au fichier il faudrait un nouveau document créer alors on a un menu de trois images donc le travail qu'on va faire pour trois images je pouvais faire pour le pour le n'importe qu'une des images le nombre d'images n images alors euh je vais afficher par exemple comme message image 1 voilà alors je vais sélectionner ça donc dans cette partie là texte je mettrai h2 voilà voilà insertion valise je vais souligner voilà insérer puis fermer en bas maintenant je vais insérer une image donc c'est insertion image alors euh voilà j'adore les chats donc euh je prendrai une image voilà cette image ok alors ici voilà l'image maintenant euh regardez en bas c'est 640 donc la taille sur 475 donc je peux modifier sa taille 640 alors je prendrai 350 du tout voilà comme ça c'est bon alors euh voilà donc ce que je vais faire encore je vais insertion utiliser balise center je fais la centrée fermée voilà la même chose ici insertion balise center insérer fermée et voilà donc voilà la première page je vais nommer par euh donc je vais fichier enregistrer sous c'est-à-dire image euh alors je vais nommer par image 1 je mettrai dans le bureau enregistrer voilà parce que il va me demander de copier parce que euh cette image se trouve dans un dossier alors il me dit voilà je vais vous copier ça dans le même endroit c'est-à-dire dans le bureau parce que moi ce site là je vais l'enregistrer dans le bureau je travaille dans le bureau alors il va c'est-à-dire le enregistrer la même image dans le bureau donc copier c'est bien et donc il faut faire cette opération parce que les images et la page doivent être dans le même endroit alors la même chose fichier nouveau je vais faire rapidement pour image 2 donc ici je vais écrire euh donc rapidement on va le de Alors, image. Alors, je vais le nommer par fichier. Enregistrer sous. Donc, c'est image 2. Dans le bureau. Enregistrer. La même chose, je vais lui copier. Oui. Ok. Donc, troisième. C'est image. Donc, image. Image 3. Alors, je fais H2. Insertion, balise, donc center. Puis, insertion, balise, sous-linier. Voilà. Alors, je n'ai pas sélectionné le texte. Alors, premièrement, il faut sélectionner le texte. Puis, insertion, balise. Vous choisissez votre balise. Voilà. L'image, insertion, image. Alors, je prendrai une autre image. Ça. Ok. Ok. Alors, c'est une grande taille. Donc, nous, on a choisi 250. La même chose ici, 250. La largeur. L, c'est la largeur. H, c'est la hauteur. Alors, c'est insertion, balise, center. Fermé. Voilà. Alors, l'enregistrement fichier, enregistré sous, je vais nommé par image 3. On a. Copié. Voilà. Donc, on a image 1, image 2, image 3. Maintenant, la partie de notre menu, donc nouveau. Alors, cette fois-ci, ce que je vais faire, je mettrai le menu ici. Et le résultat, c'est devant. Donc, ici, c'est insertion. Toujours insertion HTML cadre. Ici, on prendra gauche. Voilà. Donc, ici, c'est le cadre. Mes menus. C'est ici. On appelle mes menus. Ok. Voilà. Alors, ici, même, je peux augmenter un petit peu la largeur. Par défaut. Alors, ici, par exemple, mes images. Ça, c'est le texte affiché. Donc, je vais sélectionner. Je prendrai, par exemple, le cas H3. Alors, c'est insertion, balise. Je prendrai center. Voilà. C'est déjà centré. Alors, c'est bon. Ok. Je vais ajouter, souligner rapidement. Alors, c'est U. Voilà. Maintenant, pour le menu de retage. Alors, ici, c'est formulaire. Je pensais ça. Ça, c'est formulaire. Voilà. Alors, ici, je vais écrire image 1 comme message. Parcourir. Je vais chercher. C'est image 1. Voilà. Le site. Quand je clique sur le texte, ça, ils vont afficher ça. Donc, ici, n'oubliez pas. C'est important. Il faut l'afficher dans mainframe. Parce que ça, ça s'appelle mainframe. Ça, c'est left frame. Left gauche. Et ça, c'est mainframe. Plus. Maintenant, image 2. Et parcourir. Je vais chercher. Voilà. Image 2. Mainframe. Ok. Il me reste la dernière. C'est image 3. Alors, parcourir. C'est image 3. Voilà. Ok. Donc, ici, la même chose. Je peux cliquer sur ça. Insertion. Balise. Je vais centrer. C'est juste pour la présentation. Fermé. Voilà. Elle est au centre. Maintenant, qu'il me reste, c'est l'exécution. Je clique ici. Je vais exécuter sur Google Chrome. La même chose, il va me demander d'enregistrer trois fois cette partie gauche, cette partie droite et la totalité. Donc, ok. Alors, rapidement, je vais nommé par... Donc, tout ça, c'est M1, c'est-à-dire menu. Voilà. M2, 2. C'est gauche. Et M3. Voilà. Maintenant. Alors, voilà. C'est le résultat. Ici, mes images, quand je clique sur image 2, le résultat sera affiché ici. Regardez. Et voilà. Image 2. Image 3. Et image 1. Donc, voilà. C'est le menu de re-rotage. On a essayé de bien pratiquer ça. C'est-à-dire deux exemples. Mais vous pouvez le développer si vous avez une idée, comme ça. Donc, développez-la.